Bonjour, je m'appelle Ariane Courville-Lebouillonnec, je suis la directrice de l'enseignement au site du JMFU Jardin-Roussillon à Châteauguay. Et bonjour, moi c'est Claudia Dilolo, adjointe à l'enseignement universitaire JMFU Jardin-Roussillon, Châteauguay. Une des beautés du site de Châteauguay, c'est qu'on est une petite équipe. On a peu de résidents par année, ça nous permet de vraiment avoir une relation proche avec nos résidents, de les connaître, de connaître leurs forces, de connaître leurs faiblesses et de pouvoir vraiment les aider à devenir les meilleurs médecins de famille qu'ils peuvent être. Bonjour, je m'appelle Dr Mégane Lepitre, je suis médecin-superviseur ici au JMFU Jardin-Roussillon. Moi, je suis en charge du stage de petites procédures ici au JMFU. C'est un stage qui a été implémenté relativement récemment. En fait, c'était moi la première résidente qui a fait ce stage-là au JMFU. C'est un stage où on essaye de faire le plus de procédures possibles. C'est un stage où on va faire beaucoup de cliniques locomoteurs musculo-squelettiques, où on va faire des infiltrations, que ce soit infiltration de genoux, d'épaules, d'autres articulations du corps et apprendre comment bien faire un examen locomoteur musculo-squelettique aussi. Donc, dans le fond, j'ai juste une question, c'est quoi la sensation qu'on devrait ressentir au bout de nos doigts? Est-ce que c'est comme une instabilité, un clic? C'est quoi? Oui. Dans le fond, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait un examen de n'importe quelle articulation, on veut vérifier l'autre côté. Ça va être vraiment la comparaison entre les deux côtés qui va t'aider à savoir ce qui se passe. C'est sûr qu'étant donné que j'ai terminé ma résidence relativement récemment, c'est encore frais dans ma mémoire. C'est toujours le fun, je trouve, d'avoir un superviseur qui est un petit peu plus jeune, qui connaît la réalité des résidents. J'essaie toujours de garder ça en tête quand je supervise les résidents. Ça fait que de garder en tête un petit peu leur réalité, puis comment qu'eux, ils perçoivent les choses, eux, leur horaire, leur de quoi, qu'est-ce que moi, j'aimais de mes superviseurs quand que moi, j'étais résidente, puis j'essaie toujours de garder ça en tête quand que je suis en train de superviser. Je m'appelle Sarah Videpoche, je suis résident de deuxième année en médecine familiale au GMF, Jardin-Roussillon, en Châteauguay. Ici, on est un site vraiment de médecine familiale communautaire. Donc, si vous aimez faire de la médecine familiale, être vraiment, de bien connaître vos patients, d'être impliqués dans leurs soins, puis d'être à la première ligne vraiment de leurs soins de santé, c'est vraiment la place pour vous. Et puis, c'est un super beau milieu. On a un UMF qui est relativement récent. On a un hôpital avec beaucoup de spécialistes qui interagissent bien avec nous. Et puis, tout le personnel est super gentil. C'est vraiment, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire, c'est venir faire ma résidence à la médecine familiale ici. Je m'appelle Véronique Carpentier, je suis médecin au GMF-U Jardin-Roussillon. Je suis responsable du stage d'UMF, puis je suis aussi responsable des mini-procédures. On essaie avec les résidents, quand on leur fait l'enseignement, d'être un peu informel, d'être un peu comme une équipe, plus que hiérarchique. Je pense que c'est apprécié chez nous. On essaie aussi de les faire progresser à leur rythme pour qu'ils se sentent qu'ils sont compétents, qu'ils sont capables d'aller toujours vers le meilleur. Moi, c'est Dr Alice Nanou. Je suis la directrice ici au GMF-U Jardin-Roussillon à Châteauguay. On n'a pas de résidents en spécialité, dont les résidents à l'hospitalisation, par exemple, ils ont accès directement au patron. Et même quand ils sont dans leur stage de spécialité à l'hôpital Anna-La-Belge, il n'y a pas de résidents en spécialité. Donc, ils ont un accès privilégié au médecin spécialiste et aussi la diversité de la clientèle qu'on a ici dans la région, qui font à ce que la formation est non seulement diversifiée, mais elle est aussi profonde. Parce qu'on a une diversité de cas et puis on a une relation quand même assez privilégiée avec les différents médecins enseignants. De partager son expérience, en fait, avec les apprenants, de les amener aussi à grandir. Et on grandit ensemble. En fait, moi, j'ai dit, dans un milieu d'enseignement, c'est pas juste nous qui enseignons, on reçoit aussi des résidents. Moi, c'est docteur Guénaëlle Bidet. Je suis médecin de famille omnipraticienne avec une pratique orientée en périnatalité. On n'est pas à Montréal, dans les grands centres en centre tertiaire. On est dans un hôpital primaire. Donc, c'est des médecins de famille qui roulent avec des consultants. Donc, c'est sûr que le résident qui vient ici dans notre GMF s'attend à avoir une belle exposition de ce qu'est la vraie médecine de famille. La beauté un peu de notre site, c'est qu'on n'est pas un gros site. On est un petit site avec un mix de médecins qui ont un beau bagage d'expérience et une nouvelle cohorte de médecins très à jour aussi avec des nouvelles façons de travailler. On a quand même 2000 accouchements par année. Donc, c'est un seul résident à la fois. Des fois qu'il y a un externe aussi, ils sont privilégiés de leur côté une journée seule avec moi et le gynécologue. Donc, en termes d'exposition en périnatalité, c'est incroyable. Tu touches à tout. Tu as l'exclusivité en tant que résident à la salle d'accouchement. Donc, c'est une belle plus-value pour les gens, surtout qui aiment la périnatalité, entre autres. Moi, je regarde les superviseurs. À chaque fois qu'on a une nouvelle cohorte de résidents, ça prend deux ou trois jours et ils sont déjà en amour. Ils adorent nos résidents. Les superviseurs sont vraiment à l'écoute. Et toute l'équipe, en fait, on est toujours heureux de les voir. Quand ils sont partis en stage rural ou à l'extérieur, on s'ennuie, on a hâte de les revoir à la clinique avec nous. Puis, c'est toujours spécial d'avoir une nouvelle cohorte et c'est toujours difficile d'avoir notre cohorte graduée, même si on est tellement fiers d'eux. On veut des gens avec qui on va tisser des liens, d'avoir des nouveaux amis, des nouveaux collègues pour travailler plus tard après. Donc, si je veux venir nous joindre à nous, on est gentils, on va vous accueillir. On prend des diamants bruts qu'on transforme en pierres précieuses recherchées. Et on forme des résidents qui seront, des médecins qui seront spécialistes de la personne et pas seulement de la maladie. Et en tant que médecins de famille, c'est très important. C'est ça notre particularité. On vous souhaite la meilleure des chances pour vos entrevues et votre gymnage CARMS. On a hâte de vous rencontrer en juillet et de faire votre connaissance au GMFU ici à Châteauguay. Sous-titrage Société Radio-Canada